Ce que vous allez voir dans cette présentation-ci, c'est un outil qui s'appelle « Upcast Reporting », c'est un outil d'évaluation de l'accessibilité. Beaucoup de gens nous approchent en nous disant, « Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent permettre d'évaluer l'accessibilité de notre site Web ? » Cet outil-là fait ça. Donc, avec un certain nombre de paramètres, qu'Aurélien et Rousseau pourront vous présenter dans les prochaines minutes, donc je n'avance pas là-dessus. Je vous dis comme ça que l'outil, en partie, est gratuit, une version plus limitée, mais gratuit, donc vous pouvez quand même l'essayer pour voir un peu ce que ça donnerait. C'est intégré avec les standards SGQ RI 008, donc les standards qu'on a au Québec. Si vous êtes dans une organisation gouvernementale ou pari-gouvernemental actuellement, ce sont les standards que vous avez à mettre en place. Sinon, les standards W3C aussi. Donc, première chose, en fait, le but de la présentation, c'est de montrer effectivement comment, à l'heure actuelle, SGQ est arrivé déjà là depuis un certain temps. C'est de voir comment on va pouvoir le mettre en œuvre concrètement sur 1, 2, 3, 4, une dizaine de sites web, parce que maintenant, des organismes n'ont pas un site web. Si vous avez un ministère ou vous travaillez dans une grosse société, généralement, vous ne gérez pas qu'un seul site, mais vous gérez plusieurs sites. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment on peut concrètement, dans la pratique, mettre en œuvre SGQ RI ou d'autres, peu importe le référentiel, comment on peut mettre en œuvre 1 des guidelines, accessibilité ou qualité. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est SGQ RI. Donc, plusieurs étapes. Il y aura la notion de pilotage de parc. Je vais revenir dessus. La partie évaluation en elle-même. La partie production des rapports, de ce que vont faire les experts pour restituer les informations. La partie assistance. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider pour me faire assister. Les tâches, comment je vais m'organiser pour concrètement corriger les problèmes. Et comment je vais communiquer autour de tout ça. Donc, premier point, effectivement, c'est... La première question que je dois me poser, c'est... Est-ce que j'ai un inventaire de mes sites ? Est-ce que j'ai déjà... Est-ce que dans mon organisation, je sais combien de sites je gère et qui gère ces sites-là ? Ça paraît idiot comme question. Mais en tout cas, en France, on a eu cette expérience qui est d'aller voir dans des grands groupes. Je ne vais pas en citer, mais des grands groupes qui envoient du courrier ou des grands groupes qui collectent de l'électricité, par exemple. Ces grands groupes-là, vous allez les voir. Bizarrement, vous leur demandez combien vous avez de sites web. Généralement, ils ne savent pas vous répondre. D'accord ? Donc, c'est un peu bizarre. Mais première question, le premier point important, c'est combien j'ai de sites ? Sur combien de sites je veux travailler ? Et puis, qui les gère ? Est-ce que c'est géré en interne ? Est-ce que c'est des prestataires extérieurs ? Est-ce que c'est des équipes de développement ? Est-ce qu'il n'y a plus de développement où j'en suis en termes d'évolution sur ces sites web ? Est-ce que c'est des sites qui sont morts ? Est-ce qu'il y a des gens qui produisent du contenu encore dessus ? Est-ce qu'ils vont mettre mis à jour, etc. Donc, le premier point, c'est de pouvoir centraliser dans un outil l'ensemble de mes sites web. Et pour chacun de ces sites web, pouvoir affecter des équipes. Donc, des équipes qui vont être soit des gestionnaires, soit des développeurs. Donc, on va passer sur une petite démonstration. Ici, ce que vous avez, c'est l'interface. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous savez que vous avez un compte sur Opquas Reporting. Ici, l'idée, c'est de centraliser effectivement... T'as mis une erreur dans l'URL. C'est de centraliser la liste de vos sites web. Donc là, vous voyez, elle avait déjà créé un site web. Elle va en créer un deuxième qui va, pour l'instant, utiliser la même URL puisqu'on est sur un compte de démo. Voilà. Pour chacun de ces sites web, en fait, vous allez pouvoir créer, donc simplement à partir d'une URL, votre site web. Et vous allez pouvoir affecter à chaque site des collaborateurs. Donc ici, par défaut, on est sur le compte d'Accessibilité Web. Donc, il y a déjà des collaborateurs qui sont identifiés. Donc, les gens qui travaillent chez Accessibilité Web. Imaginons que Rocio me demande de venir, que je suis le développeur et que je travaille dans une agence web et que je veux travailler sur le site d'Accessibilité Web. Elle peut m'envoyer un email pour me dire de me connecter sur le compte et du coup, de m'identifier comme étant un développeur qui va travailler sur le site web. Donc là, effectivement, on peut choisir après si la personne a simplement des droits d'observation. Elle peut juste voir le compte ou est-ce qu'elle peut faire des opérations dessus. On verra tout à l'heure quel type d'opération elle peut faire ou est-ce qu'elle est administrateur. Donc là, elle choisit administrateur et ça va m'envoyer un email pour me donner un accès au compte. Donc là, c'est la première étape. Effectivement, c'est de lister tous mes sites web. Et pour chacun de mes sites web, je vais constituer mes équipes. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à pouvoir m'organiser réellement dans le travail nécessaire pour mettre en œuvre l'accessibilité. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail de base ? Ça va être, en tout cas pour des gens qui sont experts accessibilité, ça va être faire des audits. D'accord ? Donc là, on va pouvoir créer effectivement un audit. Alors, vous avez toute une liste de... Prends n'importe lequel, ça, c'est pas grave. D'accord. Prends GQRI qui est en bas. Même le niveau, c'est pas grave. Donc, vous avez une liste de critères qui sont préétablis. Donc, on a créé accessibilité web. Rossio va revenir là-dessus. Pardon. On a créé SGQRI. Rossio va venir là-dessus. Et puis, vous avez d'autres checklists qui vous concernent ou pas. Donc, qui vont être des checklists sur le référencement, des checklists sur ce qu'on appelle open data, sur RG2A qui est le référentiel d'accessibilité en France, sur les WCAG. Voilà, il y a tout un tas de thématiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on va s'intéresser, c'est SGQRI. Donc, pour la liste de SGQRI, on a créé une grille d'évaluation qui se basait sur les normes, bien sûr. Et on le fait dans un style de questionnement. Donc, on se pose des questions par rapport à chaque article du SGQRI. Et comme, par exemple, le premier qui est l'article 6 de la SGQRI, c'est la formulation, c'est une question. Donc, un contenu, élément ou fonctionnalité qui ne satisfait pas toutes les exigences appliquables fait-il l'objet d'une version de rechange équivalente qui est satisfaite. Donc, on reprend la plupart du temps les nomenclatures utilisées dans la grille, mais on le fait d'une manière comme une question. Donc, pour l'évaluateur, ça vient à faciliter la tâche, c'est oui ou non. Donc, si la réponse est oui, bien, vous mettez dans l'audit lui-même, vous allez mettre un vert. Si c'est non, c'est rouge. Et donc, il y a aussi la possibilité, bien sûr, de le mettre sans objet non applicable. Et en principe, c'est tout. On a ici des colonnes, le numéro. Ça veut dire juste le numéro d'échantillon de chaque questionnement qu'on a. Ça, c'est par rapport, on a la possibilité de, quand on crée cette checklist, de le faire de manière publique. Donc, ce qu'on appelle les workshops, c'est des ateliers de travail, on va dire. Est-ce qu'on est tous d'accord que cette question permet de tester SGQR ou pas ? Là, c'est un travail qu'on a fait en interne avec Accessibilité Web, donc qui sont tous, par défaut, validés. Les thématiques, on a divisé le standard, pardon, en plusieurs thématiques. Alors, il y a sujettissement, formulaire, validité, entre autres. Il y en a comme huit, je pense. Priorités, on a divisé par rapport à ce qu'on envisageait normalement, les priorités 1, 2, 3. Donc, 1, c'est important, 2, modéré et 3, faible. Alors, c'est plus les impacts par rapport à l'équipe de réalisation d'un site Web. Mais c'est sûr que ces choses-là peuvent changer dépendant de c'est quoi l'élément exactement. Donc, l'idée de ces choses-là, c'est de pouvoir effectivement, à terme, par exemple, ne pouvoir avoir dans un rapport d'audit que les problèmes qui ont un impact fort pour l'utilisateur ou que les problèmes qui concernent les formulaires ou que les problèmes qui concernent les images parce qu'effectivement, il y a certains points que je veux pouvoir traiter en priorité. Je vais vouloir d'abord traiter ce qui a un impact fort au niveau de l'utilisateur parce que c'est ce qui est vraiment important. Ou je vais pouvoir, par exemple, si je sais que je suis en train de refaire mon design, ne vouloir me concentrer que sur les points qui concernent les images ou les couleurs plutôt que sur le JavaScript parce qu'au niveau du design, le JavaScript ne va pas intervenir. La prochaine colonne, c'est le numéro de l'article, bien sûr. Et il y a aussi une colonne publique seulement, c'est dans les GQRI. Il y a des articles qui font appel seulement pour les sites extranet et intranet. Donc, on les divise ici aussi. Et après, c'est le questionnement. Donc, l'idée de ce questionnement, c'est vraiment d'avoir des questions concrètes à se poser par rapport au standard. Parce que c'est vrai que le standard SGQRI, il y a certaines questions, je crois que ce n'est pas des questions, c'est certaines exigences qui ne sont pas forcément très précises en termes de concrètement qu'est-ce que je dois vérifier. Typiquement, je ne sais pas, on a des choses sur tout ce qui est de l'ordre de la sémantique. Il ne nous demande pas précisément de vérifier que tel élément est bien utilisé. Ce qu'on va nous demander, c'est de faire que la sémantique est respectée par rapport au HTML. Mais nous, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les listes, les éléments UL sont bien utilisés ? Est-ce que les éléments de titrage sont bien utilisés ? Est-ce que les éléments de paragraphe sont bien utilisés ? Donc, c'est d'avoir vraiment une liste concrète qu'on puisse évaluer. Donc, ça, c'est la vue qu'on appelle la vue checklist sur laquelle on va construire cette grille de questionnement. Donc là, cette grille de questionnement, elle a été travaillée en collaboration avec Accessibilité Web. Elle est publique et intégrée dans l'outil dès maintenant. Mais globalement, dans l'outil, vous avez la possibilité de créer votre propre liste de questionnements si dans votre entreprise, vous auriez besoin de vous créer vos propres questions parce que vous considérez que la liste d'accessibilité Web n'est pas forcément adaptée à votre situation. Donc là, on va repasser sur la vue audit. Donc, quand on crée effectivement l'audit en lui-même, on a la possibilité après de renseigner cette audit, de dire pour chaque critère, est-ce que je suis conforme ou est-ce que je ne suis pas conforme ? Donc ici, vous avez un exemple sur un site existant et vous voyez, vous avez la possibilité pour chaque question de venir régler le statut de ce questionnement. Est-ce que je suis conforme ? Est-ce que je suis non conforme ? Est-ce que je suis non applicable ? Non testé ou indéterminé ? Donc ça, c'est des statuts qui sont assez classiques en termes d'évaluation de l'accessibilité. Conforme, ça veut dire que je suis bon. Non conforme, je ne suis pas bon. Non testé, c'est que je n'ai pas vérifié. Non applicable, ça veut dire que par exemple, si j'ai une question qui porte sur les vidéos et que je n'ai pas de vidéos sur mon site Web, je n'ai pas de remarques à faire dessus. Et indéterminé, ça veut dire que généralement, quand vous faites appel à une accessibilité Web ou à d'autres services de consulting, c'est des gens qui vont vous donner forcément un avis mais il peut y avoir des cas, par exemple, où je ne peux pas donner la réponse en tant qu'évaluateur. Parce que par exemple, ça va dépendre d'une production sur laquelle je n'ai pas la visibilité. Par exemple, est-ce que, qu'est-ce que je pourrais avoir une question ? Est-ce que, voilà, sur tout ce qui concerne la politique d'accessibilité, moi, je n'ai pas forcément en tant qu'évaluateur extérieur à la structure suffisamment d'informations pour pouvoir juger si c'est fait correctement ou pas. Donc là, je peux déclarer que c'est indéterminé. Tu peux montrer le modèle d'évaluation, clique ici, voilà. Donc, je peux régler le statut, voilà. Clique sur la bulle. Donc, je peux régler le statut et puis je peux également avoir accès à un statut par, ce qu'on appelle statut par page et j'ai la possibilité de mettre des commentaires. Donc ici, pour chaque critère, quand j'ai un critère qui est non conforme, je pourrais venir mettre un commentaire pour dire voilà pourquoi il est non conforme ou voilà pourquoi il est conforme. Et puis, je pourrais également venir associer une illustration si j'en ai besoin, une capture d'écran pour voir illustrer le problème. Donc là, effectivement, Rocio vous montre, on peut saisir un commentaire. Donc, l'illustration, on ne va pas le montrer, il n'y a pas besoin. On montre juste le statut par page peut-être. Donc, on a la possibilité évidemment aussi de régler ce qu'on appelle un statut par page. Parce que quand vous faites une évaluation complète d'un site web, généralement, ce que vous faites, c'est que vous faites un échantillon de vos pages, un échantillon représentatif, vous allez auditer 10, 20, 30 pages et pas les 10 000 pages de votre site web. En tout cas, quand vous faites un audit manuel. Et donc, vous avez besoin de pouvoir régler pour chacune des pages le statut. Parce que je peux très bien être conforme sur une page et non conforme sur l'autre. Donc là, vous avez possibilité effectivement de changer ou de déterminer un statut spécifique pour chacune des pages. Une fois que l'auditeur a terminé son audit, donc là, c'est vraiment un audit manuel fait par un expert, il a la possibilité donc de générer les résultats et de produire un rapport d'audit. Parce que l'idée, c'est quoi derrière ? Effectivement, c'est qu'est-ce qui est long en tant qu'auditeur ? C'est de faire le rapport d'audit. C'est d'avoir son fichier Word, créer son fichier Word avec ses textes, etc. Là, l'idée, c'est de saisir toutes les informations dans une interface centralisée et en ligne sur tous mes sites web et de pouvoir après générer directement les rapports. Donc ici, Rocio vous montre, on peut générer effectivement ce qu'on appelle ici un rapport de synthèse. Donc, c'est le format de rapport que vous avez par défaut dans l'application. Et ici, on va pouvoir dire, je veux un rapport de synthèse spécifique à SGQRI. Quand on a différents types de comptes, on pourra avoir différents types de rapports. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait très bien avoir un type de rapport pour les décideurs, un type de rapport pour les personnes qui sont développeurs ou pour les designers. Et donc, du coup, avoir un rapport qui va contenir vraiment que ce qui est utile à la personne qui doit corriger tel ou tel point. Plutôt qu'avoir un gros rapport de 200 pages qui, au final, va servir pour caler un meuble parce que, de toute façon, c'est tellement gros et tellement volumineux que les gens ne sauront pas qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc ici, voilà, vous voyez, il va générer effectivement le rapport de synthèse. On va vous montrer juste le format de rapport qui est généré pour Accessibilité Web. Je crois que j'ai déjà ouvert... Voilà, dans le... Donc ici, typiquement, pour Accessibilité Web, c'est le type de format de rapport qu'on va générer. Une fois que Accessibilité Web aura fini un audit dans l'application, on va générer ce rapport-là en PDF ou en document OpenOffice qui va contenir tous les résultats qui ont été saisis dans l'outil. Donc la liste des pages et la liste des résultats pour chacune des thématiques qui ont été définies dans la checklist. Et après, l'indication également de... Je crois que c'est du dessin encore. Voilà. Et après, effectivement, l'indication pour chacun des articles de l'impact et de la page sur laquelle il est non conforme. Encore une fois, ça, c'est la version de rapport d'Accessibilité Web. On pourrait très bien avoir imaginé un rapport qui serait spécifique à votre structure parce que dans votre structure, vous avez tel ou tel besoin. Donc voilà pour la partie rapport. On va revenir. Ça, c'est fait. Ça aussi. Donc ça, Rocio vous a répondu à ça. C'est les questions que je me pose, en fait, quand je dois évaluer SGQRI. C'est justement quelles sont les questions que je dois me poser. Quel est l'impact utilisateur ? Quel est le profil concerné ? Quelles sont les thématiques ? Ça, la checklist SGQRI qu'on a développée avec Accessibilité Web répond à toutes ces questions directement pour vous. Sur la production de rapports, comment restituer un audit ? Là, effectivement, vous faites votre audit dans l'application et automatiquement, vous restituez les différents formats de rapports qui ont été prédéfinis. Et ça nous permet de gagner du temps sur l'audit expert. Donc ça, ça a été fait aussi. Assistance. Donc là, c'est la grande question parce que l'audit expert, l'audit manuel, c'est quelque chose d'important pour évaluer l'accessibilité parce que vous avez environ que, en fonction des personnes, on va vous dire qu'il y a entre 20 et 30 % des critères d'accessibilité qui sont testables automatiquement par une machine. Donc si vous voulez vraiment auditer l'accessibilité sur votre site Web et vraiment travailler sur l'accessibilité, vous avez besoin de gens experts pour faire ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'avoir des aides quand l'expert n'est pas là pour faire mon audit manuel ? Donc je vais avoir différents types d'aides. C'est déjà, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des outils qui peuvent tout faire tout seul ? Ça, je vous ai dit, la réponse malheureusement est non, mais on verra qu'est-ce qui peut exister. Vous allez me dire, j'ai déjà des outils pour tester l'accessibilité. Oui, c'est vrai. Maintenant, surtout quand je suis un développeur, le problème, c'est que je travaille dans un environnement de développement. Et l'idée, c'est de voir comment dans cet environnement de développement en tant que développeur, je peux intégrer mes outils d'accessibilité plutôt que d'avoir des outils tiers spécifiques. Les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ça, c'est un autre problème très important. C'est que vous faites du travail sur l'accessibilité de votre site web. Comment vous pouvez collecter l'avis des utilisateurs sur ce que vous avez fait ? Ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir du retour sur le travail que vous faites. Et enfin, où est passé l'expert ? Vous avez demandé un audit initial. Il vous a fourni un gros rapport. Maintenant, le gros rapport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut être très compliqué à mettre en œuvre. Vous n'avez pas forcément l'encompétence, mais en même temps, vous n'avez pas forcément l'argent nécessaire à avoir un expert en permanence avec vous. Comment on peut répondre à cette question-là ? Donc, sur tout ça, je vais reprendre la main. Je vais montrer quelques petits points. Donc ici, pardon, je vais revenir. Je suis où, là ? Voilà. Donc la première chose, c'est que dans l'outil, évidemment, vous avez, comme dans n'importe quel outil d'accessibilité, la possibilité de faire ce qu'on appelle des validations automatiques. Donc là, vous lancez un validateur automatique qui, en fait, est ce qu'on appelle un Firefox côté serveur. Donc, c'est une version de Firefox qui est sur un serveur qui va charger la page, l'afficher, faire des résultats et la renvoyer. Et renvoyer les résultats. L'avantage, c'est que vous avez des tests qui sont faits une fois que le JavaScript est appliqué, au lieu d'avoir effectivement des tests qui sont préalables au JavaScript. Parce que, par exemple, si vous allez sur Facebook, qui est généré complètement en JavaScript, si vous lancez un validateur d'accessibilité basique, je dirais, là-dessus, il ne va rien vous trouver comme résultat puisque, pour lui, il n'y aura rien dans la page. Donc là, vous voyez, l'application est en train de faire des tests. Donc, il va tester certains critères qui ont été considérés comme soit totalement automatiques pour SGQRI, soit ce qu'on appelle semi-automatique. Donc là, globalement, ce qui se passe, c'est qu'un critère semi-automatique, il va pouvoir détecter qu'un élément est présent, mais il va y avoir besoin d'une analyse complémentaire pour voir dire si c'est conforme ou pas. Typiquement, est-ce que le contenu d'un attribut alt sur une image est pertinent ? Le robot ne va pas pouvoir vous le dire, mais il va pouvoir détecter s'il y a une image et si cette image, elle a un attribut alt. Donc ça, c'est la première façon de récupérer de l'information. La deuxième façon, c'est d'utiliser, donc c'est ça dont je parlais tout à l'heure, de la notion d'environnement de développement, c'est la notion de travail dans Firefox. Donc, quand vous travaillez dans Firefox, on a développé une extension Firefox qui est gratuite. On va aller voir sur le site, ici, voilà. Donc, je l'ai installé. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir cette extension. Pardon, il faut que je recharge la page. Il est en train de charger. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, ici, même chose que ce qui est fait dans l'application, sauf que je vais passer par une extension Firefox. D'accord ? Donc là, par défaut, l'extension fait 500 tests et va tester plein de choses. On peut la configurer pour ce qui fait qu'effectivement, il est un peu long à récupérer les résultats. Il fait quelque chose comme 450 tests, je crois. On va pouvoir la régler, évidemment, pour tester LGQRI, si c'est que LGQRI, si c'est que LGQRI qui m'intéresse. Et éventuellement, renvoyer les résultats dans Opquas Reporting si je veux gérer Opquas Reporting. Donc, j'aimerais bien vous montrer les résultats, mais ça met un peu de temps. Je ne suis pas sûr d'avoir une connexion au top. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir choisir... Je n'ai pas configuré pour activer LGQRI, donc là, il n'est pas affiché, mais vous avez d'autres checklists. Accessibility First Step, qui est une liste qui concerne l'accessibilité quand même. Je peux aller chercher les éléments qui sont non conformes. Il en trouve deux. Et puis, pour chaque élément... Donc là, c'est en anglais, mais par défaut, si vous avez un Firefox en français, il va vous mettre la version française, évidemment. Et puis, pour chaque élément qui est non conforme, vous avez accès dans le code source à l'élément... Ici, il faut que je montre... Voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est la version HTML. C'est ça, je crois. Voilà. Vous avez accès au nœud dans le code. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a, en fait, au-dessus de l'outil, quand vous cliquez sur un des éléments qui est considéré comme problématique, quand vous cliquez dessus, il va vous afficher dans le code source. Il va vous afficher le nœud de l'élément qui est problématique. Typiquement, ici, il a trouvé un paragraphe vide. Je peux-tu t'aider parce qu'on a peur de souffrir, là ? Attends. C'est qu'il glisse, il glisse. Attends, il y a un problème. On va le retirer complètement. Ok. Je crois que... J'ai l'impression qu'on l'a mis à l'envers. C'est possible. Attends. Je crois qu'il y en a un moment, c'est très grave. Non ? Oui, c'est grave. C'est mes oreilles qui sont... Attends. Non, non, mais... Les outils ne sont jamais responsables. Hop. Les humains qui le sont... Attends, il est trop serré, non ? C'est mieux comme ça. Ah, c'est bon, ouais. Ok. Non. Hop, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une autre façon, effectivement, d'avoir une assistance d'un outil. C'est-à-dire que je suis dans mon environnement de développement. Je suis en train de créer ma page web et je vais effectivement tester dans Firefox. À chaque fois que je fais une modification sur mon site web, je teste, je regarde le résultat. Ça ne va pas tout tester, encore une fois. Ça ne va vous tester que des éléments qui sont automatisables. Mais déjà, si tous les critères qui sont automatisables sont pris en compte, ça fera du travail en moins à payer, entre guillemets, pour que l'expert vous fasse des retours dessus. L'expert, vous allez lui demander de travailler sur votre site web. Si vous lui commandez du travail pour qu'il vous donne comme retour qu'il manque un attribut alt sur une image, vous l'avez mal payé, entre guillemets, parce que ça, un outil peut le faire à sa place. Donc là, je vous ai parlé effectivement du validateur d'OpQuas Desktop. Les deux dernières choses, c'est ce qu'on appelle le feedback et le helpdesk. Donc, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est un peu long, donc je ne vais pas vous faire la démonstration. Mais le feedback, globalement, c'est que vous avez la possibilité, pour récupérer les informations de vos visiteurs et de le centraliser, de brancher sur votre formulaire de contact un champ caché. Et automatiquement, si vous mettez ce champ caché dans votre formulaire de contact, qui serait spécifique à l'accessibilité, va renvoyer les informations, automatiquement, cet email va être reçu dans OpQuas Reporting. Et donc, vous allez pouvoir centraliser toutes les demandes, ou plutôt tous les commentaires, tous les feedbacks que vont faire vos utilisateurs sur l'accessibilité. Ça, c'est très pratique, notamment quand, effectivement, vous avez fait quelque chose, vous avez vraiment travaillé sur l'accessibilité, vous mettez en place ce formulaire, comme ça, si les gens ont un problème ou une remarque complémentaire, ils peuvent vous écrire et la personne qui gère l'accessibilité dans l'entreprise, elle reçoit l'information. Contrairement à, généralement, la problématique qui se passe, c'est que le formulaire de contact, il est complètement décentralisé des personnes qui gèrent l'accessibilité. Et donc, du coup, cet email, on ne sait pas trop où il part, mais en tout cas, il n'arrive jamais dans les mains des gens qui ont réellement travaillé sur l'accessibilité. La notion de Helpdesk, c'est simplement la possibilité, dans l'application, d'avoir accès à des experts de manière ponctuelle, avec un crédit de temps préalable qui a été acheté à la société que vous considérez comme étant experte. Et donc, vous pouvez lui demander juste une question ou lui demander une petite prestation complémentaire au lieu d'acheter des jours complets de prestations. La notion de tâche et d'organisation, les questions que je me pose, c'est qu'est-ce que je dois corriger concrètement ? Qui fait quoi ? Et comment je priorise ? Ça, c'est important parce que quand vous faites l'audit, là, on a vu la partie évaluation, vous avez la liste des problèmes. Maintenant, la liste des problèmes, ça ne correspond pas à la liste des choses que vous devez faire pour corriger ces problèmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez trouver qu'il y avait une image qui n'avait pas d'attribut alt. C'est un critère très basique d'accessibilité. Maintenant, pour corriger ce problème-là, la plupart du temps, vous n'avez pas des sites en HTML statique. Donc, la correction, ça ne va pas juste être mettre un attribut alt sur l'élément IMG. La correction, ça va peut-être être corriger un plugin d'un CMS qui est censé ajouter cet attribut alt, mais qui ne le fait pas correctement. Ou ça va peut-être être demandé au rédacteur qui saisit le contenu de saisir correctement l'attribut alt. Donc, en fonction du problème, vous allez pouvoir créer une liste de tâches que vous allez pouvoir affecter aux gens que vous avez indiqués comme étant membre de l'équipe à l'étape 1 de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire à votre développeur, « Fais cette tâche-là. » Et surtout, ce qui est important, « Estime-la en temps ». Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir une liste de tâches. Donc, là, tu reviens sur ici. Et ici, dans la vue « Tâches », la nouvelle tâche. Donc ici, je vais pouvoir effectivement créer des tâches pour pouvoir réellement et concrètement corriger les problèmes d'accessibilité et les estimer en temps. Et donc, savoir au global combien j'ai de temps nécessaire pour corriger l'accessibilité et donc combien ça va me coûter. Et donc, faire des priorisations. Donc là, vous voyez, je peux renseigner un titre. Je peux renseigner des tags. Ça, c'est très pratique puisque vous allez pouvoir également regrouper des tâches ensemble. Par exemple, je veux savoir combien va me coûter de corriger mon module d'inscription à la newsletter. Je vais taguer avec le tag newsletter toutes les tâches qui correspondent à ce module-là. Et donc, je pourrais savoir précisément combien j'ai de temps nécessaire pour corriger juste le module newsletter. Et donc, si je dois faire un choix en termes de coûts parce que je n'ai pas un budget illimité et personne n'a un budget illimité, je pourrais choisir de travailler sur tel ou tel module en fonction de mes besoins. Je peux dire effectivement qui est le destinataire, la date de début, la date de fin, la durée et la priorité. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut coupler ça avec des gestionnaires de tâches existants. Parce que les développeurs, ils ont déjà des gestionnaires de tâches. Je ne vais pas leur demander de venir dans l'application pour se créer les tâches. Donc, ils vont travailler dans leur outil de d'habitude et simplement, tout va être centralisé pour la personne qui gère le projet dans l'outil. Donc ça, c'est bon. Dernier point, la partie communication. Je ne sais pas si des personnes ont vu la présentation que j'ai faite à Accessibilité Québec. J'en ai déjà parlé. L'important dans une démarche d'accessibilité, c'est de la rendre visible. La problématique de l'accessibilité, c'est que c'est des choses... Elle, tout à l'heure, en a parlé. Quand vous achetez la Lamborghini, vous ne voyez pas le moteur a priori. Il pourrait très bien y avoir un moteur de tondeuse à gazon dans la Lamborghini. Vous ne le verriez pas de premier abord. Là, ce qui est important, c'est de pouvoir rendre visible le travail que vous avez fait. L'intérêt d'utiliser un outil comme Opquoise Reporting, c'est que tout le travail est fait et centralisé et est en ligne dans l'outil. Tout ça, c'est des données que vous allez pouvoir rendre visibles. Donc, typiquement, je vais vous montrer un exemple. On a fait un travail... On a commencé un travail sur... Je l'avais annoncé, Accessibilité Québec, pardon. Un travail sur les ministères du Québec. On a pris 17 sites de ministères. J'en ai trouvé que 17. Alors, il y en a peut-être d'autres. J'en ai peut-être raté, mais... Pour l'instant, j'en ai trouvé 17. Et pour chaque site, on a créé une feuille d'évaluation et on a lancé l'évaluation automatique. Donc, ça m'a pris... Allez, pour faire les 17, ça a dû me prendre une demi-journée maximum. Donc, j'ai créé les 17 projets et j'ai créé une feuille d'audit SGQRI pour chacun des projets. Et j'ai lancé l'évaluation automatique pour chacun de ces projets-là. Donc, en une demi-journée, avec l'application, avec l'outil, j'obtiens effectivement ce baromètre qui fait quoi ? Qui va me dire, globalement, pour l'ensemble des ministères, à l'heure actuelle, sur 10, j'ai une note de 5. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette note de 5 ? On va revenir dessus, mais j'ai un top 3 également. Donc, qui est le meilleur, qui est le moins bon. Et un classement par rubrique. Donc, on voit que la rubrique navigation, à l'heure actuelle, sur les 17 sites, est bien prise en compte. Alors que la rubrique images n'est pas du tout correctement prise en compte. Donc ça, c'est la vue globale. Après, j'ai accès à une vue, évidemment, plus détaillée. Donc, une vue qu'on appelle la vue classement. Où là, je vais avoir la vue pour chacun des sites. Donc, un classement pour chacun des sites. Et puis, la possibilité d'avoir des détails sur chacun des sites. Donc là, typiquement, pour le mapac, je ne sais pas ce que c'est. Désolé, mais ça, c'est le problème des sigles. Mais c'est un autre problème. Le mapac a 3,3 sur 10. Donc, il y a 3 pages qui ont été testées. 89 critères au départ, et en réalité, 20 qui ont été retenus. Et sur les 20 qui ont été retenus, voilà le résultat pour chacun des tests. D'accord ? Donc là, encore une fois, c'est vraiment la possibilité, comme ça, de rendre visible le niveau de conformité de mes sites. Et de montrer que je vais progresser aussi. C'est ça qui est important. C'est cette notion de progression. Parce que ce qui motive les équipes, c'est pas de dire, voilà, vous êtes conformes à 2%. Bon, bah, désolé, mais vous êtes nuls, quoi. Si vous dites ça à vos développeurs, c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir envie d'y aller. D'accord ? Si vous leur dites, si on prend que 10 critères, et que sur ces 10 critères, vous êtes à 80%, vous pourriez faire un petit effort pour aller à 100%. Donc, ils vont vouloir y aller à 100%. Et puis, si à côté, il y a une autre équipe d'un autre ministère qui, en plus, elle, est déjà à 9, il va y avoir aussi cette notion de concurrence qui peut se créer. Et donc, cette volonté d'arriver plus rapidement à progresser. Et une fois qu'ils seront à 10, je vais dire, bah, regardez, maintenant, on a pris 10 critères. Vous êtes tous à 10 sur 10. Vous êtes super bons, mais regardez, il y a encore des possibilités de s'améliorer. On pourrait rajouter des critères. Et donc là, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent rajouter. Qu'est-ce qu'ils pensent qui est faisable. Et donc là, vous les incluez réellement dans la démarche. Et au fur et à mesure, vous allez les faire progresser jusqu'à la conformité totale qui reste l'objectif. Donc, tout ça, c'est des données qui sont stockées dans l'outil. D'accord ? Soit des audits manuels, soit des audits automatiques. Peu importe. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui, effectivement, sont issus de ce qu'on a dans la base de données. Et l'autre dernier point, c'est qu'on peut utiliser la notion de tag qu'on a vu tout à l'heure. Même chose pour taguer et avoir des statistiques par tag. Par exemple, j'ai 17 sites. Pour l'instant, je ne sais pas quel est le CMS qui est utilisé sur chacun de ces sites. Si j'avais accès à cette information-là, je pourrais mettre un tag sur chacun des sites pour dire qu'ils utilisent Drupal, qu'ils utilisent Easy Publish, qu'ils utilisent, je ne sais pas encore, WordPress. Et je pourrais savoir, par exemple, quel est le pourcentage de conformité pour les sites qui sont faits avec Easy Publish, le pourcentage de conformité pour les sites qui sont faits avec Drupal. Et du coup, si demain, je dois créer un nouveau site, je vais peut-être aller regarder que si les sites qui sont faits avec Drupal, ils n'ont que 1% de conformité et ceux qui sont faits avec Easy Publish, ils en ont 99. Je vais peut-être avoir tendance à dire que je vais plutôt prendre Easy Publish que Drupal. Donc ça peut aussi m'aider à prendre des décisions en termes d'achat et en termes de commandes. Donc voilà, globalement, simplement pour récapituler, sur la partie commercialisation, on a dit tout à l'heure qu'il y a une partie gratuite dans l'outil. Donc ça, c'est l'avantage. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner gratuitement à l'outil. Vous pourrez déjà créer trois projets, donc gérer au moins trois sites. Sur chacun de ces sites, vous pourrez analyser automatiquement une page. Vous pouvez utiliser la check-list SGQRI qui a été faite par Accessibilité Web. Et vous pouvez également utiliser rapidement l'extension Oplast Desktop, qui, dans la prochaine version qui est déjà faite mais qui est en cours de validation par Mozilla sur le site, contiendra aussi SGQRI. Donc ça, c'est effectivement la partie gratuite. Et après, effectivement, on a d'autres abonnements. Par exemple, Accessibilité Web a ce qu'on appelle un abonnement expert. L'abonnement qu'on a fait gagner aujourd'hui, qui est un abonnement corporate, qui vous permet globalement de faire tout ce que je vous ai présenté. Et puis, des abonnements professionnels aussi. Donc, ils sont respectivement... Alors, c'est en euros pour l'instant. Donc, il va falloir qu'on travaille à convertir ça en dollars canadiens, si ça peut vous intéresser. à 29, 149 et 499 euros par mois. Donc ça, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est par mois. Donc, typiquement, si vous avez une mission sur six mois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil et de le garder ad vitam aeternam. Vous n'allez payer que pour le temps où vous allez l'utiliser. Et la possibilité d'avoir des versions serveurs ou serveurs dédiés également. À vos questions, si vous en avez. Sinon, merci. Et puis, merci à Rocio aussi de m'avoir aidé à la présentation.